Allo tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a pour thème la maternité. Donc j'ai décidé de vous parler en fait de l'accouchement à l'hôpital versus l'accouchement en maison de naissance. Donc comme j'ai vécu les deux, j'ai vécu deux fois l'accouchement en hôpital et une fois l'accouchement en maison de naissance. Je me dis que je connais quand même, j'ai vécu deux accouchements quand même différents à l'hôpital, alors je peux quand même vous comparer et tous les deux pour que vous puissiez vous par la suite peut-être décider si vous aimeriez accoucher en maison de naissance. J'ai décidé d'aborder un peu tous les sujets qui englobent l'accouchement. Vous m'avez dit justement qu'est-ce que vous vouliez savoir en particulier sur Instagram, donc là je séparais ça un petit peu par thème. Donc si on commence tout d'abord avec la relation, dans le fond, que t'as avec le médecin ou justement la sage-femme. Pour ce qui est vraiment de l'accouchement, tout dépend d'où tu es suivi. Parfois c'est ton médecin qui te suit qui va t'accoucher, parfois c'est pas le médecin. Ça va vraiment dépendre de l'endroit où t'es suivi. Parfois ils te garantissent, c'est sûr, c'est ton médecin dans le fond qui va t'accoucher. Et très souvent c'est si ton médecin est de garde qui va t'accoucher. Donc exemple, moi les deux fois, mes deux premiers accouchements, j'ai été suivi par la même médecin. Mais elle n'était pas de garde quand j'ai accouché. Donc les deux fois, dans le fond, j'ai accouché avec une médecin que je n'avais jamais vue de ma vie dans le fond. Donc ça c'est quelque chose qui est très possible. Souvent ils vont te dire, ah ben moi je suis là mardi, mercredi, jeudi. Donc si t'accouches dans ces jours-là, possible que ça soit ta médecin à toi qui t'accouches. Donc c'est possible que t'as une relation avec la médecin, dans le sens que tu vas l'avoir vue à tes suivis. Souvent au départ, c'est moitié des suivis une fois avec l'infirmière, une fois avec le médecin. Je sais pas, ça doit dépendre des cabinets, peut-être qu'il y en a que c'est tout le temps le médecin. Donc ça c'est possible. Mais c'est possible que la personne aussi qui t'accouche, tu l'as jamais vue de ta vie. Contrairement à en maison de naissance, dans le fond, comment ça fonctionne? C'est que t'es suivi par deux sages-femmes. Donc les sages-femmes, ils travaillent en équipe et c'est sûr à 100% que lorsque tu accouches, c'est une des deux sages-femmes qui t'a suivi, qui va t'accoucher. Donc comment ça fonctionne? C'est en alternance avec les deux sages-femmes, une après l'autre, lors de tes suivis. Donc c'est sûr que de cette façon-là, c'est sûr que t'as bâti une belle relation avec tes deux sages-femmes avant l'accouchement. Donc c'est sûr que c'est une relation plus proche et tout. Puis les suivis sages-femmes versus un suivi médecin, c'est complètement différent. Le suivi sages-femmes, c'est vraiment plus personnalisé. Ils peuvent vraiment plus prendre leur temps si t'as besoin de parler et tout ça. Donc c'est un peu ce qui englobe le côté relationnel, si je pourrais dire. On m'a demandé de parler du personnel présent justement lors de l'accouchement. Donc dans mon cas, à l'hôpital, il y avait la médecin puis une infirmière. Alors, c'est tout. Il y avait peut-être une autre infirmière de plus qui a placé les choses. J'ai deux accouchements qui se sont bien déroulés. Donc j'avais vraiment juste ça. Je sais que c'était dans un autre hôpital. Un hôpital, tu sais, qu'il y a des étudiants et tout ça. Bien, ils peuvent te demander si tu veux accepter qu'il y ait des étudiants et tout ça. Mais en général, c'est ça quand ça se déroule bien. En maison de sens, dans le fond, t'as ta sage-femme qui va être avec une deuxième sage-femme. Donc possible que ça soit tes deux sage-femmes à toi. Tout dépend comme de quand que ça donne ton accouchement. Donc moi, j'avais ma sage-femme plus une autre sage-femme que j'avais jamais vue, qui est là comme pour l'aider tout simplement. Donc c'est vraiment ma sage-femme qui s'occupait de moi. Puis elle l'aidait, exemple, à l'emporter les choses et tout ça. Elle était là, tu sais, s'il y avait besoin de plus de mains, en fait. Et si tu veux, il y a une aide natale. Je pense que c'est ça le nom, je suis pas certaine. Elle peut être là ou elle peut ne pas être là. Tu sais, si tu désires qu'elle soit pas là pendant ton accouchement, elle sera pas là. Mais moi, exemple, il m'avait dit, veux-tu qu'elle ait l'aide natale et prendre des photos pendant l'accouchement? Et moi, j'ai dit oui. Je voulais qu'elle soit là, mais tu sais, elle était vraiment discrète. Puis elle prenait des photos avec mon téléphone parce que moi, j'avais dit que je le voulais. Donc c'est tout. C'est vraiment le seul personnel qui est là lorsque tu accouches. Bon, maintenant, pour ce qui est du déroulement de l'accouchement en tant que tel, il y a plusieurs ressemblances. Dans le sens que quand tu arrives à l'hôpital, ils vont vérifier que tu es ouverte à combien. En maison de naissance aussi. Tu sais, ça commence pareil, si je pourrais dire. Et la grosse différence, je pourrais dire, c'est qu'à l'hôpital, vous êtes plusieurs femmes qui vont accoucher. La médecine s'occupe de plein de patients. Les infirmières aussi, tu sais, tu n'as pas une infirmière juste pour toi. Il y a plusieurs infirmières, mais ils s'occupent de, comme, tu sais, toute la maternité, si on pourrait dire. Et quand tu vas en maison de naissance, dans le fond, tu as ta sage-femme qui va venir avec une autre sage-femme, puis ils vont être juste là pour toi. Tu sais, ils ne vont pas avoir, comme, un autre accouchement en même temps. Ça va être une autre sage-femme qui va être avec l'autre personne qui accouche. Tu sais, fait, ils sont vraiment là juste pour toi en tout temps. Donc, c'est ce qui fait vraiment la grosse différence parce que si tu as besoin qu'on t'aide à t'expliquer comment diminuer la douleur et tout ça, ils sont là, genre, ils sont tout le temps là pour toi. Une différence, genre, du déroulement à l'hôpital, en tout cas, moi, à l'hôpital que je vais, tu as des salles d'accouchement, donc la salle où tu t'en vas accoucher, puis après, tu es transférée dans ta chambre, dans le fond, que tu vas rester lors de ton séjour à l'hôpital. Donc, tu n'accouches pas dans la même salle, tandis qu'en maison de naissance, tu accouches dans ta chambre. Donc, en maison de naissance, il y a 4-5 chambres en général. Et, exemple, moi, quand je suis arrivée, il y avait une chambre qui était prise, donc j'ai pu choisir la chambre que je voulais. On pouvait les visiter avant et tout ça, mais tu vas accoucher dans ta chambre que tu vas avoir en tant que chambre. Côté déroulement, une chose qui est différente, tout dépend des hôpitaux ou du médecin en tant que tel, c'est qu'en maison de naissance, tu peux accoucher dans la position que tu veux. À l'hôpital, c'est possible que tu puisses, ça dépend vraiment de ton médecin, parce que ça se peut que ton médecin, il ne soit pas à l'aise à vouloir que tu accouches, exemple, à 4 pattes. Je te donne un exemple comme ça, là. C'est possible. Souvent, ils veulent plus la position, les jambes écartées, puis tu accouches comme ça. Mais je suppose que ça dépend vraiment des médecins. Une différence dans le déroulement, tu peux accoucher dans l'eau en maison de naissance, ce que tu ne peux pas vraiment à l'hôpital. Une différence aussi très importante pour moi, je pense que c'est ce qui a fait toute la différence, c'est ce que, je ne sais même pas si ça s'appelle de même, mais moi je vais l'appeler de même, la poussée intuitive. Quand tu étais à l'hôpital, ils vont, encore là, ça c'est mon expérience à moi, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ne l'ont pas fait de cette façon-là, donc ça doit vraiment dépendre des hôpitaux. Mais moi, à l'hôpital, ils me disaient absolument qu'en pousser, ils voyaient comme tes contractions, ben, ils voyaient. Oui, c'était sur le moniteur, moi ils voyaient à Jadon, mais à Mabrick non, j'ai même pas eu le temps d'avoir ça. Mais, tu sais, il faut que tu pousses pendant ta contraction, ils disent qu'en arrêter, puis tout ça. Je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas vécu comme ça, mais moi, à l'hôpital, les médecins qui m'ont accouchée, c'était comme ça. Et en maison de naissance, c'est vraiment une poussée comme tu le sens. Tu sais, j'étais comme perplexe quand elle me disait, je disais, quand que je pousse, tu sais, je dois-tu pousser? Non, elle dit, tu pousses comme tu le sens, autant que tu veux, t'arrêtes quand tu veux. C'est vraiment comme ton corps qui décide. Il y en a qui m'ont dit de l'avoir vécu comme ça à l'hôpital, mais moi, mes deux médecins, c'était pas comme ça. Fait que, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, je trouve que ça a fait toute la différence. J'ai même pas déchiré rien de cette façon-là. Fait que poussée intuitive en maison de naissance. Et une grosse différence aussi, ben, ça va un petit peu avec la poussée, si je pourrais dire. À l'hôpital, c'est sûr à 100% qu'ils vont te vérifier si t'es ouverte à 10 avant de pousser. Parce que c'est ça qui m'est arrivé à mes deux accouchements. Je disais, je sens vraiment que ça pousse, mais ils devaient comme vérifier. Ok, oui, t'es ouverte à 10, ok, pousse. En maison de naissance, elle m'avait vérifié, ça faisait 5 minutes, j'étais même pas à 10, mais, comme, même pas 5 minutes après, je disais, je sens que ça pousse. Mais, elle m'a dit, pas besoin de vérifier, si tu sens que ça pousse, pousse. Vas-y, t'sais, ça va un peu avec la poussée intuitive, comme je vous dis, là. Donc, c'est ça, ça fait toute une différence, là. Voilà. Passons à un autre point. La gestion de la douleur. Donc, je pense que c'est un très gros point face à l'accouchement en maison de naissance et à l'hôpital. Donc, non, en maison de naissance, tu n'as pas d'épidurale, péridurale, comme vous voulez dire, il n'y en a pas et tu ne peux pas l'avoir. Donc, à l'hôpital, tu l'as. Donc, tu peux l'avoir, en fait, si tu le demandes, donc, pour diminuer la douleur, les contractions et tout ça, il y a la possibilité d'avoir ça. Qu'est-ce qui arrive quand tu es en maison de naissance, tu souffres et tu veux l'épidurale, eh bien, on te transfère à l'hôpital. Tout simplement, tu ne peux pas accoucher en maison de naissance avec l'épidurale, il n'en donne pas. Donc, c'est ça, tu dois être transféré à l'hôpital pour l'anesthésiste, puis tu restes à l'hôpital par la suite. Donc, c'est quand même un gros point, si je pourrais dire. Mais, ce qui fait toute la différence, c'est qu'en maison de naissance, comme je vous ai dit, la sage-femme, elle a tout son temps. Elle est allouée à toi, ta personne. Elle a le temps de t'expliquer mille et une façons de diminuer la douleur. Elle a le temps de montrer aussi à ton conjoint à t'aider à diminuer la douleur. Puis, personnellement, ça a fait une grosse différence. Si je vous parle de mon deuxième accouchement, l'accouchement de ma vraie, que j'ai accouché sans épidurale à l'hôpital. L'infirmière, elle a été beaucoup avec moi. Elle a eu le temps d'être beaucoup avec moi et elle m'a beaucoup aidée. Et j'ai réussi à le faire sans épidurale. Mais, est-ce qu'ils ont tout le temps le temps? Non, vraiment pas. Il peut y avoir plein de femmes qui sont en train d'accoucher en même temps. Donc, le fait d'avoir le temps, de t'aider, pour moi, ça a fait une grosse différence. Un autre point qui est comme inquiétant pour beaucoup de monde, pour justement choisir la maison de naissance, c'est si ça tourne mal. Si le bébé a des complications, si toi, tu as des complications. L'hôpital, ben c'est ça. Ils sont tous équipés. Il y a quelque chose, ils peuvent tout régler, si on pourrait dire. Ben, tout dépend. Je ne sais pas si tu es dans un petit hôpital, dans le fin fond du bois. C'est possible qu'ils te transfèrent dans un plus gros hôpital. Mais, en gros, ils ont tout sur place. En maison de naissance, ils ont beaucoup d'équipement aussi. Ils ont, exemple, s'il arrive quelque chose de gros, puis qu'ils doivent transférer le bébé à l'hôpital, ils ont un, je ne sais pas comment ça s'appelle, comme un petit cubicule, fait vraiment pour le bébé, pour l'ambulance, puis il va rester au chaud et tout ça, pareil. Mais, exemple, bébé arrête de respirer, il ne respire pas de l'humain et tout ça. Ils sont capables de faire des actions pour, exemple, réanimer le bébé. Donc, si ça tourne mal, en gros, ils sont là pour faire quelque chose. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter si ça tourne mal. Si ça tourne, que tu dois avoir une césarienne, ben, ils transfèrent à l'hôpital, ils n'ont pas le choix. Mais, s'il arrive quelque chose au bébé, en gros, ils sont capables, ils sont formés pour réagir et ils ont de l'équipement sur place. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Un point que je veux vous mentionner, c'est que si ça tourne mal, puis que tu dois, ou ton bébé doit être transféré, exemple, à l'hôpital, il faut savoir que chaque maison de naissance est reliée à un hôpital. Donc, exemple, moi, ma maison de naissance, j'ai accouché à la maison de naissance de Blainville. Elle, elle est reliée à l'hôpital de Saint-Jérôme. Donc, exemple, une personne qui habite, je ne sais pas, à Saint-Eustache, il y a un hôpital à Saint-Eustache, mais elle a décidé d'accoucher à la maison de naissance de Blainville. Lorsqu'elle sera transférée, elle ne sera pas transférée à l'hôpital de Saint-Eustache, même si c'est proche de chez elle, elle va être transférée à l'hôpital de Saint-Jérôme parce que c'est elle qui est reliée à la maison de naissance. Dans le fond, c'est sûr que c'est l'hôpital qui est le plus proche. Donc, voilà, quand même un point important. Les coûts. Il y en a beaucoup qui m'ont posé cette question-là, les coûts en maison de naissance versus un hôpital. Donc, à l'hôpital, c'est gratuit. C'est gratuit, les chambres publiques. Donc, tout dépendant des hôpitaux, il y en a qui ont des chambres comme celles que j'ai accouchées. Ils ont des chambres publiques, c'est-à-dire qu'il y a comme 3-4 lits. Ils ont des chambres semi-privées, 2 lits, et ils ont des chambres privées. Il faut savoir que les semi-privées et les privées, ils coûtent de l'argent s'il y a comme des publics dans ton hôpital. Parfois, il y a des hôpitaux qui ont juste des semi-privées puis des privées. Donc, les semi-privées sont gratuites. C'est des assurances probablement qui vont couvrir. Donc, par exemple, moi, mes assurances couvraient la semi-privée. Ils ne couvraient pas la privée. Puis, je pense que la privée, c'est quand même 100$ de plus par nuit. Quelque chose comme ça. Donc, voilà. Si, exemple, les publics sont pleines, les chambres publiques sont pleines, ils vont te donner une semi-privée sans que tu payes parce qu'il y a de la place. Il n'y a plus de place dans la publique. Donc, juste pour vous donner une idée. Donc, en gros, c'est gratuit les chambres publiques, tout dépendant de ton hôpital que tu as, sinon parfois semi-privées. Donc, moi, les deux fois, j'ai eu des chambres semi-privées, parce que c'est ça que mes assurances couvraient. Donc, j'étais avec quelqu'un d'autre dans ma chambre pour mon deuxième accouchement. Dans ma première, bien, j'étais tout seule, même si c'était une semi-privée. La nourriture, elle est gratuite, c'est-à-dire que tu as ton plateau, mais tu sais, c'est de la bouffe d'hôpital. Donc, sérieusement, c'était vraiment, vraiment pas bon. Donc, tout mon séjour, mes deux séjours, j'ai mangé de la bouffe de resto. Donc, ça m'a coûté cher de resto. La maison d'essence, c'est gratuit, tout le monde! C'est gratuit, c'est couvert par la carte d'assurance maladie. Mais non seulement c'est gratuit, mais t'as une chambre privée qui est mille fois plus confortable que ton petit lit d'hôpital. T'as un lit double, t'as un bain, t'as une salle de bain juste à toi, t'as une chaise versante confortable, pas juste du bois. C'est génial, ok? Et c'est gratuit, c'est gratuit, tout le monde! Et la bouffe, c'est un traiteur et c'est gratuit! Donc, t'as le droit à, t'sais, dîner, souper, déjeuner. Dans le fond, dîner, souper, c'est du traiteur. T'as la soupe, le repas, le dessert, ce que tu veux. Il y a comme, il y avait genre 5 choix légers, 5 choix de viande, 5 choix de poulet. T'sais, il y a plein de choses, là. En tout cas, où j'ai accouché. Voilà, et pour ton déjeuner, il te cuisine ce que tu veux. Tout simplement, genre, il me dit, qu'est-ce que tu veux manger? Des crêpes, des pains d'orée, des oeufs, ce que tu veux. Il te donne, qu'est-ce que tu veux, il te le cuisine. C'est l'aide natale, justement, qui te le cuisine. Puis, pareil, pour ton conjoint, c'est gratuit pour le déjeuner. Mais sinon, c'est un faible coût, là, pour le repas de traiteur. Donc, mon séjour en maison de naissance m'a rien coûté. Parce que j'ai pas eu envie de manger du resto, c'était hyper bon. Et aussi, à noter que lorsque tu accouches, t'sais, à l'hôpital, ben, il faut que t'attendes, t'sais, les heures de repas, mettons, pour avoir ton plateau. Mais lorsque tu accouches en maison de naissance, ils te servent tout de suite après un plateau avec des fruits frais, j'avais du fromage, un muffin, un jus, genre, un super beau plateau, là. Genre, dès que, comme, une demi-heure après avoir accouché, j'avais mon beau plateau à côté de mon lit pour manger. Fait que c'est vraiment le fun, là, des fruits après que t'aies accouché. Alors, voilà, ça m'a coûté zéro en maison de naissance. Puis, ça doit m'avoir coûté proche de 200$ de bouffe, là, mes accouchements à l'hôpital. Pour la durée, maintenant, la durée que tu restes à l'hôpital, en gros, c'est autour de 32 heures. Il y en a que c'est 48 heures. Ça dépend vraiment de ton accouchement. Et, c'est sûr que t'as le droit de signer des papiers comme quoi, toi, tu décides de quitter avant, là. T'as le droit, mais en gros, c'est comme au moins 32 heures. En maison de naissance, dans le fond, c'est maximum 24 heures. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est 24 heures que t'es là. Pour moi, c'était vraiment correct, comme j'ai accouché, t'sais, je suis rentrée à 9h le soir, j'ai accouché à minuit quelque chose, puis à 8h le soir, après, j'étais partie. Mais, t'sais, c'était vraiment correct comme ça, là. Je trouve que c'est bien normal, c'est une nuit. Pour ce qui est des soins de bébé, maman, et les tests, exemple, des tests génétiques et tout ça, il faut savoir que c'est exactement la même chose qu'à l'hôpital. Donc, ils peuvent faire toute la même chose. Exemple que, t'sais, je sais qu'il y a une goutte, je pense, dans les yeux, ou, t'sais, si tu veux l'avoir, tu peux. Mais, si tu veux pas, t'as le droit de le refuser. Les tests génétiques aussi, je pense que c'est une goutte de sang et tout ça, c'est pareil, pareil, pareil qu'à l'hôpital. Il n'y a rien de différent. Le post-accouchement. Je pourrais vous dire que c'est le gros point fort pour moi parce que mes accouchements en hôpital se sont bien pensés, mais c'est le post-accouchement qui m'a, comme, dérangée. Je dis post-accouchement, là, dans le sens de ton séjour, là. C'est ça que j'ai vraiment moins aimé. Contrairement à la maison de naissance, moi, que c'était génial. À l'hôpital, t'sais, ils vont venir vérifier tes saignements et tout ça, mais la grosse différence, c'est qu'après, ils te dérangeront plus. Ils vont te dire, si t'as quelque chose, tu viens me voir. Moi, je viens pas te déranger. Tandis qu'à l'hôpital, ils viennent un million de fois prendre ta pression. Ils viennent un million de fois voir si tu saignes. T'es moi, elle me demandais, est-ce que tu saignes beaucoup? OK. Puis, ils me laissent tranquille. Puis, si je voulais pas, ben, elle vient pas me déranger. Et, l'allaitement, OK. T'sais, j'ai allaité mes trois enfants. Ben, j'allaites encore maintenant. Mais, t'sais, ils viennent absolument, là. Faut que tu le dises, absolument. Faut que t'allaites aux trois heures. Sinon, tu réveilles ton bébé parce qu'il faut absolument que tu l'allaites aux trois heures. C'était vraiment... Moi, c'est quand j'ai accouché de Maverick. J'allaitais encore, j'ai donné... J'avais du lait, t'sais. J'avais déjà du lait, là. Puis, c'est normal que moi, mon bébé, il était plus plein rapidement. J'avais déjà du lait. Faut comprendre ça, là. Mais non, elle, elle voulait absolument que je le réveille. T'sais, je donnais plein de lait à mon bébé naissant. Normalement, tu donnes comme des gouttes, genre 4-5 gouttes quasiment, là, de colostrum. Puis, non, il voulait absolument que je réveille mon bébé, tout ça. Fait que... T'sais, Maverick, quand il est parti de l'hôpital, il avait même pas perdu de poids. Genre, il en avait pris. Ce qui est comme, normalement, ils perdent... T'sais, ils peuvent perdre jusqu'à 10% de leur poids, mettons. Mais lui, il en avait pris, t'sais. Fait que ça m'avait vraiment dérangé le fait qu'il voulait absolument que je le réveille et tout ça. T'sais, en maison de naissance, ils te font confiance, mettons. T'sais, si t'as besoin d'aide, là, avec l'allaitement, ils sont là, là. Mais comme, t'sais, si t'es correct, ils te dérangent pas. J'ai trouvé ça beaucoup plus calme et reposant en maison de naissance. Comme, quand je suis partie de l'hôpital, j'étais pas épuisée. Tandis que, à l'hôpital, t'sais, ça se peut que t'aies un colloque de chambre. Que, t'sais, moi, j'étais zéro capable de dormir. C'était pas confortable. Anthony a jamais eu de lit, OK? La première fois, il y avait pas de place pour un lit. Non, il y en avait pas disponible de matelas pour mettre dans la chambre. Et la deuxième fois, comme on était à la chambre, le lit sur le bord de la porte, il voulait pas lui donner de lit. Donc, Anthony, il dormait par terre. Ou, j'ai laissé mon lit. Enfin, j'étais pas capable de dormir. Mais, c'est ça. Tandis que là, t'as un lit double. C'est comme, c'est pas la même histoire. L'implication du papa dans l'accouchement hôpital versus en maison de naissance. Dans les deux cas, le père, il peut être impliqué. En maison de naissance, ils ont plus de temps, justement, pour montrer au père comment il peut aider à diminuer notre douleur. Ce qui m'a sincèrement vraiment, vraiment aidée. Anthony a beaucoup participé. Parce que, justement, la sache-là me lui a dit comment m'aider. Et, la différence, je pourrais vous le dire, c'est aussi que le père peut recevoir le bébé. Je sais que ça peut se faire à l'hôpital, OK? Il y en a qui me l'ont dit, mais, t'sais, ils vont pas le proposer, là, premièrement. En tout cas, moi, ils me l'ont jamais proposé. Et, il faut que le médecin soit à l'aise à ce que ça soit le père qui reçoive le bébé. T'sais, il faut toujours penser à ce point-là. Mais, c'est ça, en maison de naissance, ils te le proposent d'emblée. Si tu veux que le papa, il reçoive le bébé, puis il le dépose sur toi. Ou tu peux même recevoir toi-même ton bébé, t'sais, le prendre, puis le déposer sur toi. Mais, à l'hôpital, c'est ça. Tout dépend vraiment du médecin. On va terminer, en fait, avec les pour et les contre de la maison de naissance. Je me les suis écrits, là, pour vraiment pas oublier. Bon, pour les... Ben, en fait, les positifs et les négatifs de la maison de naissance. Donc, les positifs, tu peux vivre ton accouchement de façon 100% naturelle. À chaque fois, t'as pas le choix. C'est de même. C'est vraiment à l'écoute du corps. Donc, comme je dis, la poussée éditive et tout ça. Vraiment, comme le respect du corps et de ce que tu ressens et de tes désirs. Il y a vraiment, littéralement, aucun frais relié à l'accouchement en maison de naissance. Je me suis écrite, c'est un service vraiment personnalisé. Dans le sens que, t'sais, ta sage-femme, tu vas l'avoir accoutrée tout le long de ta grossesse. Ils vont faire l'accouchement comme tu le souhaites et tout ça. Donc, t'sais, si tu vas accoucher dans l'eau et tout ça, c'est vraiment le fun. Tu peux vraiment accoucher de la façon que tu veux. Et tu connais vraiment la personne qui va t'accoucher, c'est sûr, à 100%. Comme je dis, ça se peut que ce soit votre médecin qui vous accouche. Mais, exemple, moi, dans les deux cas, ça n'a pas été le cas. Les négatifs de la maison de naissance, il n'y a pas d'épidural. Donc, t'sais, si t'es quelqu'un qui craint avoir beaucoup de douleur, peut être capable de la gérer et tout ça, ben, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Tu peux pas accoucher en maison de naissance si t'as des problèmes dans ta grossesse. Dans le fond, il faut vraiment que ta grossesse soit presque parfaite, là, si je pourrais dire. T'sais, si tu fais de la préclantie, ces choses-là, tu peux pas accoucher en maison de naissance. Ils vont te transférer à ce moment-là à l'hôpital, dans le fond, continuer à avoir un suivi là-bas. Donc, c'est ça. Faut vraiment que t'aies une grossesse, qu'on pourrait dire, normale. Et, s'il y a une complication en maison de naissance, une grosse complication, ben, ça se peut que tu sois transférée à l'hôpital. Tout simplement. Donc, c'est ça, mais les négatifs, si je pourrais dire. On va demander... On va terminer avec ça. Comment tu fais pour convaincre ton chum, ton mari, ton conjoint d'accoucher en maison de naissance? Parce que, souvent, c'est de l'inconnu pour eux. Tout simplement, quand t'apprends que t'es enceinte, si tu penses possiblement que t'aimeras accoucher en maison de naissance, tu appelles dès que tu as ton positif pour être sur la liste d'attente. Parce que, c'est pas tout le monde qui va avoir une place en maison de naissance. Donc, dès que tu le sais, t'appelles. Et, ils vont t'appeler autour de 10 semaines pour te faire une rencontre de groupe et visiter la maison de naissance. T'apportes ton mari, t'apportes ton conjoint, là, là. Il va voir comment ça fonctionne. Moi, c'est ce qui a convaincu Anthony. Avant, il était non catégorique. Quand il a été à la rencontre, il a vu les choses qu'il y avait sur place et tout ça. Ça l'a convaincu. Puis, même les prochains accouchements, il aimerait ça aussi que ça soit en maison de naissance. À cause de l'expérience et tout ça qu'on a eu. Je suis sûre que si tu as une rencontre qui peut poser ses questions et tout ça, ça va le convaincre. Tout simplement, si c'est ce que tu désires, bien sûr. Donc voilà, ça résume un peu mes accouchements en maison de naissance et la comparaison des deux. Si vous avez des questions, que ça soit de mon accouchement à l'hôpital, mes deux accouchements à l'hôpital, contrairement à la maison de naissance et tout, là, posez-moi ça en commentaire. Je vais y répondre. Je vais mettre dans la barre d'infos mes trois récits d'accouchement. Donc, les deux premiers à l'hôpital, un avec épidural, mon deuxième sang d'épidural et mon troisième en maison de naissance. Donc, vous irez voir celle-ci, ça vous intéresse et on se voit bientôt. Bye tout le monde.